Salut salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le update de mon bureau, ma multi-room tour, mon nail tour, enfin tout ça, tout ça. Bien que tout soit regroupé dans ce coin-ci, donc voilà. Je voulais filmer quand j'ai repris les vidéos début d'année, mais ça a encore changé depuis donc c'est pour ça que je vous la fais fin d'année. Je vous la mets juste ici si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'espère que cette petite visite vous donnera des idées de rangement, de système D, enfin voilà, que ça vous plaira tout simplement puisque vous me l'avez beaucoup demandé. J'espère qu'elle vous plaira autant que vous l'attendiez. Et donc je vous montre ma partie make-up, ma partie ongles, et voilà. Donc on y va tout de suite. Donc je filme avec mon téléphone parce que sinon ça va être trop galère de porter l'appareil. Donc je vous fais d'abord une petite vue d'ensemble. Voilà à quoi ressemble mon coin où je filme mes vidéos. Donc là derrière vous avez le canapé quand j'ai mes nièces ou ma filleule ou quoi qui viennent dormir. Je ne vous montre pas plus loin parce que j'ai les cadeaux de Noël qui sont cachés. Ici vous avez donc la déco que j'ai acheté sur Aliexpress. J'ai oublié de vous la montrer pendant mon haul. Donc je vous les mets maintenant en barre d'infos dans cette vidéo. C'est une guirlande led qui fonctionne à piles. Les piles sont là-bas. Et une guirlande de flocons comme ça en carton quoi tout simplement. Donc voilà que je pourrais enlever après les vidéos de Noël. Ensuite pour mon bureau. Donc c'est une chaise de jardin. Je vous l'ai dit dans ma wish list que je voulais un beau fauteuil. Voilà. Le plan de travail c'est mon mari qui me l'a fait avec un plan de travail qu'on a récupéré. Donc je les repeins en blanc. Je les vernis mais le vernis jaunis à certains endroits. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu chiant. Ici on le voit bien. Voilà. Là vous le voyez bien je pense. Il jaunit à certains endroits et je ne sais absolument pas pourquoi. Ici j'ai un set de table qui est tout dégueulasse à force de le nettoyer pour pas salir mon plan de travail qui venait de chez Action. Donc c'est un assez grand. C'est ça qui était bien. Mais maintenant je vais mettre juste un bête essuie parce que là c'est trop chiant. Dès qu'on passe un petit coup avec une lingette démaquillante ou quoi ça fait des tâches. Enfin voilà. Alors je commence par quoi ? Je vais commencer par ce qui est ici. Donc là c'est un petit bac que je me sers pour monter et descendre mes produits. Là j'ai commencé à préparer les favoris soins que je vais bientôt vous tourner. Il y a mes lingettes pour les swatchs. Ici c'est un petit panier tout du bordel que je dois ranger. Là c'est une petite boîte de noël avec du bordel aussi que je ne sers pas trop. Derrière il y a les mouchoirs. Mon ordinateur qui me sert de retour écran. Donc il est branché à la caméra juste ici. Je vais essayer de pas vous montrer les cadeaux. Mais là je cache le flash. Il y a mon autre étagère qui traîne là. Donc voilà. Là vous avez mon appareil qui est un Canon 700D. Mon anneau lumineux que j'ai commandé sur Aliexpress à 17 euros. Et franchement il est très bien. Et je l'ai fixé avec un pied pour... Là le camion poubelle quoi. Chaque fois que je filme il y a le camion poubelle qui passe. Avec un trépied normalement vous savez flexible là. Donc je l'ai accroché directement après mon trépied de l'appareil. Et les grands éclairages là c'est mon frère qui me les a fabriqués avec des néons et des tubes d'ascenseur. Et c'est lui qui me les a fabriqués. Donc je vais peut-être m'asseoir pour rentrer dans les détails. Donc j'espère que je vous fais pas trop trop bouger. Ici vous avez mon miroir lumineux alors qu'il est dégueulasse. Cucu. Parce que je l'ai nettoyé qu'une nage démaquillante et j'ai la flemme de sortir mon produit. Bref. En dessous un petit peu de bordel. Et là c'est une boîte avec tous mes accessoires cheveux principalement. L'interrupteur de mon anneau lumineux. Ici c'est une petite boîte dedans. J'ai des petites bacs pour faire des photos quand je fais du nail art ou quoi. Et c'est là que je mets mon micro. Donc je le rapproche d'habitude quand je fais la vidéo avec la caméra. Je le rapproche le plus près possible. Je peux pas sa micro cravate. Je peux pas l'accrocher parce que le câble est pas assez long. Donc j'ai trouvé cette alternative là. La c'est le miroir rond de chez Ikea que je me sers pour me maquiller. Et ici vous avez mon petit plateau avec d'abord du bordel à ranger. Il serait peut-être temps que je le fasse. Mon pot à pinceau. Donc c'est un verre qui est venu de chez Action pour les crayons yeux. Et derrière vous avez les crayons pour les pinceaux yeux et les pinceaux teints derrière. Donc derrière c'est une boîte. Ça fait très longtemps que j'utilise. Que j'avais eu des tasses dedans. Et du coup je l'ai récupéré pour mettre mes pinceaux. Donc les pinceaux vous avez un peu de tout. Il y a du Sigma. Il y a du BH Cosmetics principalement. Wheel Techniques. Il y a les Elsa Makeup aussi. Pareil ici. Essence. Sigma. BH Cosmetics. Techniques To Face. Les Primark là que j'adore. Les petits comme ça. Rose Gold là. Je les adore ces petits pinceaux. Ah je vois un poil. Hop. Il y a mon recours de cils. Là c'est des paillettes que je vais utiliser dans un prochain make up de fête pour nouvel an. La palette verte voir si j'ai le temps de vous faire un make up. Et là c'est une boîte où j'ai eu mon collier police l'année dernière à noël. L'année dernière d'apport de mon ami. Et je mets dedans mes Beauty Blender. Je vais essayer de vous montrer. Enfin mes éponges quoi. Parce qu'il y a les Beauty Blender. Mais il y a les Imax surtout là que j'adore. Ici vous avez un petit plateau avec tout ce qui est pour faire maison. Donc vous avez les pinceaux, les cotons, le dépoussiérant, le désinfectant, l'acétone, le dégraissant, tout ça tout ça. Ensuite j'ai mis, enfin bon Marie m'a fixé au mur cette étagère là. Qui était avant derrière dans mes fonds vidéo. Et je trouve que là ça donne vraiment bien. Au moins elle est sécurisée. Je dois pas me retourner pour prendre mes produits et tout ça. Et vous la voyez plus donc du coup en vidéo. Donc je vais vous montrer de plus près. Ici au dessus on a les palettes que j'utilise jamais. que je vous fais souvent choisir pour les vidéos une ancienne palette à make-up. Mes petites décos et ma lanterne de Sheikia. Elle est très vieille celle-ci. Je l'adore. Et ici j'ai dû mettre la palette Alexis Stone. Parce qu'elle ne rentre pas dans l'étagère là. Sinon vous avez ici toutes mes palettes Révolution. Qui vont jusque là. Sleek, Let's Too Faced, Urban Decay, Urban Decay, Too Faced, Elsa Make-up. Voilà. Donc ici en principe j'utilise que cette partie-ci. En principe. En dessous vous avez donc la Lexis Stone, mais les toppers, les petites de chez Beauty Glace, que je veux bientôt vous faire les vidéos. Vous avez également la Desert Dusk et la New Nude qui sont les palettes que j'utilise le plus au quotidien. Celle d'Alay High Die Lighter de Jeffree Star et des palettes pour le teint de chez Make-up Révolution. Ma petite fée. Et ici vous avez de nouveau deux pots de chez Action. Ici vous avez dedans les mascaras, crayons noirs, la base, les anti cernes qui n'a d'ailleurs rien à foutre. Là c'est pas là qui va. C'est ici. Les bases, mon liner noir, mon crayon à lèvres que j'utilise principalement. Et à côté, juste ici, c'est les glosses et crayons à lèvres que j'utilise que j'utilise quasi jamais. J'ai que ça en gloss, j'aime pas les glosses. Ici vous avez mon petit portefeuille, enfin c'est un petit porte-monnaie zip qui vient de chez Primark que ma fille m'avait offert mais je pensais pour mettre... Ah non, c'est mes petites bagues que j'ai mis dedans. En fait dans le pot, il y a le micro, il n'y a rien. Voilà. Et ici des petits rangements qui venaient de chez Aldi mais qui sont très 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 vieux. Donc ici j'ai mis les crayons pour les yeux colorés puisque les noirs j'utilise tout le temps les mêmes. Bon il y a le zéro mais bon. Il y a du Urban Decay Essence. Il y a une. Il y a du Max & More. Et voilà. C'est à peu près tout en marque. Il y a Rimmel aussi. Ici c'est les Jumbo donc Sephora, NYX et Kores. Et ça c'est un kit pro que j'ai depuis très 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 longtemps que j'adore. Voilà. C'est tout. Et ici ce sont mes liner pailletées, chromatiques et tout ça. Donc ici c'est Révolution les High Glisten. Je vous ai fait une revue complète. Je vous la mets dans le petit i. J'adore ces produits là. Ceux-ci aussi je les aime beaucoup. C'est les licornes comme ça. Ils sont magnifiques mais alors ils sont assez chiant appliqués. Et les autres en dessous vous avez Focalure. Ici c'est Golden Rose Saint Mauve. Focalure. Focalure. Kiko. Mes préférés. Essence qui sont des chromatiques. A côté ici j'ai un petit déçu pour m'essuyer mes mains et mes pinceaux. Et puis j'ai mis le gros en château là parce qu'elle passe pile poil dans le bazar. Ici au dessus vous avez alors attendez j'essaye de pas trop vous faire trembler. Je vais reculer un peu ma chaise. Alors j'ai de la déco. j'ai encore une boîte comme ça vide. Ici dedans je mets tout ce qui est produit. Soit les flops, les produits que j'aime pas ou les produits que j'utilise pas souvent et tout. Et quand j'en ai assez pour faire un make-up complet, je vous fais une vidéo en fait. Comme ça je reteste si j'aime bien. Ici dans le panier ce sont mes produits pour les cheveux. Donc mes lacs, mes sérums, mes sprays thermiques et tout ça mais que j'utilise que j'aimais. Et mes petits serre-tête de fête Noël et celui-là ce sera pour les vidéos de nouvel an. Donc ça ça vient je sais plus. Oh là là ça, ça venait de chez Action. Ça fait très longtemps. Celui-là je viens de l'acheter chez Cora et celui-là je ne sais plus. Là une horloge fée qui ne va pas et un petit masque. En dessous ici vous avez d'abord tous mes vernis classiques. Donc autant vous dire que je ne les utilise absolument plus. Voilà. Mais c'est des que j'adore et j'ai pas envie de m'en débarrasser. surtout principalement mes Essie, Essence, Hécatrice derrière. Ce sont vraiment mes préférés. De toute façon vous voyez qu'il n'y a quasi que ça. Les autres je les garde parce que je les aime bien. Ceux-là je ne les ai même jamais testés. Je les avais eu au boulot. J'ai un OPI que j'aime encore assez bien. Mylène, Kiko, Essence, les paillettes derrière. Et les soeurs à effet de chez Byerwin qui n'existe plus malheureusement parce que je les aimais beaucoup. D'ailleurs il y en a à mon effigie. On ne voit plus trop ma photo. Elle s'est effacée avec le temps. Il y a le Missy. Voilà. C'était Missy Evely. Voilà voilà. Et ici ce sont mes VSP. Donc vous voyez je n'en ai pas des masses. Après là je pense que j'en ai déjà pas mal et je ne vais pas en racheter 15000. Mais alors vous avez les paillettes principalement derrière. Ici c'est les Rosalind, les Yoard Sugar ici, les Sligos, Yoard Sugar encore. Les FU c'est de chez Model One. Les Urban Nail là c'est de la merde. Et celui-là je ne l'aime pas trop non plus. Elite 99 mais voilà je trouve que j'ai pas mal. En dessous on retrouve tout d'abord mon plan de travail donc mes ongles. Ah oui mes ongles. J'ai fait on n'est pas encore un nouvel an je sais on n'a pas encore passé noël mais comme j'ai arraché tout mais j'ai arraché le vernis en fait avec mes dents pour sur un coup de stress et du coup j'ai refait mon nail art de nouvel an donc vous l'aurez après les après noël. Donc le même petit set de table ici c'est mon tu perruire pour mettre mes pinceaux sales pour descendre les laver. Une petite bougie qui venait de chez Jiffy que j'ai acheté principalement pour le pot. Voilà c'est tout moi. Ici de nouveau une petite plante et le bloc de pile pour ma garante. Ici vous avez un rangement qui venait de chez Action avec tous mes rouges à lèvres. Je crois plus que non j'en ai plus d'autres. J'avais trié et il y en a peut-être qui traînent dans des tiroirs mais que j'utilise absolument pas. C'est ceux que j'utilise et encore ceux que j'utilise principalement c'est ceux-ci. Voilà ou encore un petit peu les quatre crises de temps en temps ou le Révolution que j'aime bien. De temps en temps je mets le Revlon ici, le Mac que j'y mets encore bien. Sinon derrière vous avez Guerlain, Chanel, Estée Lauder, Etude House, Catrice, il y a du NYX, du Wet n Wild, du Lime Crime, du Urban Decay et les BH Cosmetics que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé et que j'aime beaucoup. C'est vrai que je devrais les utiliser un peu plus. Ici une deuxième étagère toujours de chez Action. Au dessus vous avez un petit miroir et ma houppette. Un produit pour l'électricité statique des cheveux et c'est un produit coiffon en fait. Le mascara de chez Essence en marron pour mes racines de cheveux de mamie. Mon produit pour les sourcils. Ensuite à côté vous avez l'anti-zerne blanc de chez Jeffree Star. Alors je le mets là juste parce qu'il est trop beau, on est d'accord. Ma petite palette Révolution. Je vais peut-être bouger la bougie pour pas cramer mon téléphone. Et en dessous ce sont les produits teints que j'utilise tous les jours entre guillemets parce que je me maquille pas tous les jours. Mais vous avez le spray en base, le mixing liquid que j'adore, les spray fixateurs. Donc j'ai Révolution, Primark et derrière il y a le Max & More. Mes anti-cerne, basse, fond de teint, poudre et tout ça tu sais. Et ici mes blush, highlighter et bronzer préférés. Donc le Bamamama, le Chorette Soleil de chez Too Faced. Vous avez le Hoola de chez Benefit. Le Rockateur, mon highlighter Etude House Mini que je vous ai déjà montré ma dernière fois. Mais je l'adore. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà. Je l'adore. L'highlighter Stila et le BK qui est celui que j'utilise tout le temps. C'est Nailva qui m'a offert une fois que mon air et je l'adore. Je l'adore. Je l'utilise tout le temps. Mon blush NYX et deux blushs de chez Essence qui sont pour moi les meilleurs blushs rapport qualité-prix. Voilà. Donc maintenant on va passer au tiroir. Alors j'ai deux consoles comme ça Alex. Donc c'est les petites. C'est celle de cinq tiroirs. Ici c'est tout ce qui est pour les ongles. Et ici tout ce qui reste en make-up. Donc on va commencer par le make-up. Peut-être c'est plus ordonné. Donc vous allez voir que j'ai fait un énorme tri parce qu'avant les deux consoles étaient remplis de produits make-up. Mais j'ai trié parce que voilà ça me sert à rien d'avoir trop trop trop. Reve-là le camion poubelle. Donc là ce sont mes autres blushs. Ceux que j'utilise pas très souvent. Si le Essence ici, messieurs, je l'utilise en automne-hiver, au printemps-été. Donc je le cuisse avec l'autre. Vous avez principalement Essence, Too Faced, Etude House, Poupa, The Balm, Et si c'est encore Etude House, ELF, Révolution, Primark H&M, Sephora, Révolution, Too Faced, la palette Too Faced, ELF. Et derrière, il y a un maximum que j'utilise absolument. Je l'amène. Il faudra que je le vire d'ailleurs. Ici vous avez des produits. Donc c'est mes pigments pommades que j'adore. Le Suva Beauty avec la brume Caudalie pour l'humidifier. Le crayon contour de chez Neve Cosmetics. On n'en entend plus parler. Et mes produits à sourcils que j'utilisais avant, mais je n'utilise plus maintenant. J'ai repris le dit pour pommade et que je n'utilise plus que ça. Ici vous avez mes deux tailles crayons, les mascaras colorées de chez Miki. Donc c'est Action. Et ça c'est des anciens produits de chez Action aussi. Ça fait, on pouvait mettre sur les yeux ou sur les lèvres. Moi je m'en sers que pour les lèvres. Et ici mes faux cils entamés et un rouge à lèvres blanc que j'avais acheté pour faire du liner de chez Révolution. Mais qui ne marche absolument pas. Et du coup je ne sais pas du tout quoi en faire. Derrière il n'y a plus rien. Dans le deuxième tiroir on est sur les palettes teint, bronzer, highlighter et phare mono. Ici vous voyez que j'en ai plus que 4. Mon Urban Decay que vous avez bientôt revoir en action. Je vous promets parce que je l'aime d'amour celui-là pour les fêtes. Tous mes pigments ou fards libres. Ici c'est tout ELF New York Color. Ici vous avez les fards crème, PB Cosmetics, ELF, les Colors Tattoo, ELF, il y a du Kiko, enfin voilà. Et mes pigments Essence Rockoresque, MAC et PB Cosmetics je crois principalement. Ici c'est des PB il me semble. Ça venait d'où ça. Ah non Rockoresque aussi. C'est ceci je crois les petits comme ça c'est des échantillons à Costal Sense. Voilà c'est vrai qu'on n'entend plus parler non plus ça. Donc voilà pour ça et les rangements ici ce sont des boîtes. Il y avait un couvercle en vitre au dessus qui venait de chez action et ici c'était des plateaux. Vous voyez des petits plateaux compartimentés et on a juste enlevé le bord de l'autre côté. Et ils rentrent nickel dans mes tiroirs. J'adore ces rangements. Alors ici en dessous on a tout ce qui est strass et paillettes. Donc je ne vais pas rentrer en détail et vous avez ma colle pour les fossiles. La colle à paillettes front cover que j'adore et que je ne trouve plus. Là c'est un blush pailleté mais je m'en sers pour pailleter mon corps. Un stick ça vient de chez un rocher ça je crois c'est hyper vu c'est d'à ma mère. Ouais luminelle c'est un stick paillettes visage et quand je m'en sers même pas. Là c'était chez Aldi, il y a Klairs. Mais fossiles Primark, ELF, ça c'est du action, Lady Gaga, Bourgeois. Ici vous avez une paire de fingers. Il y a les fossiles magnétiques que j'utilise absolument pas. Les strass et derrière ici derrière vous avez les fesses j'ai mais tout ça que j'ai pas encore utilisé non plus. Ici c'est juste mes petits essuies de rechange pour me nettoyer les mains et mes appareils électriques donc mon lisseur, mon boucleur et mon rasoir de chez Vitz. Et en dessous ce sont, c'est du bordel c'est mon autre caméra que je n'utilise absolument plus depuis des années. mes câbles, des papiers et tout ça, des lingettes nettoyantes, il y a un peu de tout. Alors dans le deuxième on passe aux produits pour les ongles. Ici vous avez, ah oui alors là derrière la boîte c'est dedans il y a ma lampe UV, ma ponceuse et l'essuie tout et tout ça. Donc ici devant j'ai mis tout ce qui est top coat, top coat, base, colle à tips, les soins de maison. Donc vous avez du Catrice, ici vous avez du la marque Crotvat, il est très bien. Vous avez du Essence et du Vitry. Voilà ça c'est quoi ? Ah oui c'est un top coat classique de chez Rimmel que j'aime beaucoup mais comme je n'utilise plus de vernis classique je pouvons m'en débarrasser. mon déshydratant, ici c'est le primer, d'ailleurs le déshydratant vient là. Mon huilat cuticule à la coco qui sent divinement bon et le top coat mat. Ici c'est une colle que je viens de recevoir de chez Aliexpress de la marque Rosalind pour coller les strass. Je n'ai pas encore testé parce que là je les ai faits au polygel mais il faudra que je teste ça, ça a l'air pas mal. vous avez mon monomère, la poudre acrylique de chez Onglo24, les chabons, les limes, les buffers et tout ça. voilà. Mes petits pots à monomère, bon il m'en manque un qui est en train de sécher sur l'évier. Ici c'est des petits essuie-tout que j'ai collé pour nettoyer mes pinceaux. Vous avez la base modèle once pour le polygel, une base pour le VSP Rosalind, et là c'est un truc latex que j'ai pas encore utilisé non plus, de chez Bornpetit. Mes embouts de ponceuse, mes tips, les tips, les pop-it pour le polygel, ma boîte de tips. Donc moi j'ai trié, j'ai mis que celles que j'utilisais, j'ai mis en naturel et en transparent et voilà. Comme ça j'ai noté les tailles et le nom de mes doigts tout simplement. En dessous vous avez un petit peu d'acrylique pailletée, de l'acrylique colorée, là c'est mes tips stiletto, encore du polygel, l'autre il est ici, voilà. De l'acrylique que je me sers pas et des pinceaux et tout ça que je me sers pas non plus. Il y aurait peut-être moyen de mieux organiser mais je trouve que comme ça c'est pas trop mal. Donc ici vous avez mon tiroir avec mes pots de gel coloré, donc ça c'est tout un kit qui venait de chez Aliexpress. Franchement il y a quelques couleurs qui sont sympas, très bien, qui tiennent bien, qui sont bien opaques et tout, mais il y en a d'autres c'est du caca, mais bon pour le prix que j'ai payé on s'en fout. Sinon vous avez ici NDD, ongles 24, ça c'est Model Ones, Model Ones. Tout ça, ça vient de chez Aliexpress. Ici vous avez les ongles 24, voilà. Ce sont mes préférés, en pailleté, Andromeda. C'est mon préféré, il est trop beau, c'est bien Andromeda. C'est vraiment mon préféré, je le mets très souvent, je l'adore, il est magnifique. Pareil pour le Taurus, qui est celle-même en fait, mais un peu plus rose fuchsia. Et ici vous avez le Vénus qui est le plus connu. Mais ouais, mon préféré c'est vraiment Andromeda. Et ça c'est un thermique de chez Model One, il est génial. Là ici c'est un thermique aussi, mais bon, vous verrez bien pendant la vidéo. Ensuite ici on a tout, alors là c'est tout ce qui est plaque de stamping et tout ça. Alors je vous avoue que le stamping, j'en fais pas des masses. Je l'ai fait beaucoup quand c'est sorti. Maintenant j'en fais presque plus. Ici c'est toutes les poudres holographiques, miroitantes et tout ça. Tout ce qui est stripping tape, ici c'est une recherche en plus de ma poudre, des petits scotch, voilà. Ici, bah c'est la proue comme miroitante, donc elle est censée aller là. Vous avez tout ce qui est water decal ici et tout ce qui est stickers ici. Donc vous avez les flammes, là c'est nouveau, les stitches, enfin voyez, c'est beaucoup des trucs que... Derrière c'est toutes les grosses paillettes, donc ça vous les avez vus dans un de mes make-up, dans un de mes derniers make-up, je vous la remets dans le petit i. C'est tout dès que José m'a envoyé. Donc voilà, en dessous vous avez tout ce qui était pour mes déco de noël. Ici du caviar, en veux-tu, en voilà. Ici c'est les dorés, argentés et rose gold, et en dessous j'ai les coloris qui sont absolument tous mélangés, c'est affreux. Ici j'ai des strass, voilà, en roulettes, des strass en boîtes. Ici, alors arc-en-ciel, c'est celle que j'ai sur mes onglats et des noirs. Et ici c'est tous mes petits bijoux qui viennent tous de chez Aliexpress. Et la boîte est juste génial, il faut que j'en rachète une d'ailleurs parce qu'elle est presque pleine. Elle est juste géniale et j'ai plein de bijoux différents. Vous pouvez en gagner deux de chaque dans le deuxième concours, le concours spécial pour les ongles. Donc je vous le remets dans le petit i ici au-dessus. Je vous ai mis à chaque fois deux de chaque strass bijoux que j'ai que j'ai commandé. Et tout au fond, on a des strass qui viennent de chez Aliexpress, gouttes et ovale ici. Et en dessous, c'est ce que j'avais acheté chez Action, que j'ai trié dans une autre boîte. Voilà. Ici en dessous, c'est tout ce qui est paillettes. Donc ça, je m'en sers aussi bien pour le make-up que pour le nail art. Ici, tout vient de chez Action. C'était deux kits de plusieurs couleurs. Donc les kits bleus, c'est un kit. Les kits rouges et roses, c'est un autre. Ça, ça vient de chez Aliexpress. Vous avez Essence, Front Cover que j'aime beaucoup. Aussi Action. Aliexpress, celui-là, je m'en suis servi dans mon make-up Candy Cane. Ça, ça vient de chez Action. Et ça, c'est de chez Klairs. Et derrière, vous avez un petit peu de bordel mon bac pour enlever mes ongles en acrylique, mes embouts en ponceuse de réserve. Et pour terminer, c'est ma réserve tout simplement. Des éponges pour les dégradés, du dissolvant que je ne me sers pas trop, du monomère, les cotons, les buffers, les lignes, des boîtes de rangement, un désinfectant, un crayon de cire, de la colle. Ici, j'ai deux colles Essence d'avance. Ici, c'est mes petits tips pour mettre sur mes... Comment ça s'appelle ? Mes VSP pour les reconnaître et tout ça. Et donc, voilà. Ça conclut cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne organisation. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, elle me convient très bien. J'aime beaucoup. Et voilà. Et j'ai dit, quand mon étagère de palette est remplie, c'est le moment de faire le tri. Voilà. Et on vire celle qu'on n'utilise plus pour regarder celle qu'on utilise le plus. Après, j'essaye de pas trop acheter non plus, bien que là, j'en attends encore une. Ouais, il m'en manque plus qu'une. Donc, ça va. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit rangement vous aura plu. Moi, je me plais vraiment bien ici, à part que je me gèle les miches. Voilà. Il fait très froid dans mon bureau. Voilà. J'espère que ça vous aura donné des idées de rangement et des choses comme ça. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. En plus, ça me fait plaisir. De vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne parce que là, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Je ne sais pas encore si on va atteindre les 2000 abonnés pour Noël, mais on y est presque. On y est presque. On peut le faire. Donc, rejoignez-moi. Rejoignez-nous. Allez, on peut le faire. Et je remercie aussi toutes les personnes qui pensent aller faire un petit tour sur mon utip. Regardez quelques pubs qui ne servent à rien. On est d'accord. Se taper cinq fois la même pub, c'est un peu chiant. Mais ça met des petits sous dans ma cagnotte et je suis à 5 euros. Ouh ! Donc là, il faut qu'on la fasse monter avant le concours de Noël de l'année prochaine pour que ça soit des plus voulots que cette année. Je sais que vous n'arrêtez pas de me dire, d'arrêter de dire que ce n'est pas un boulot ou quoi que ce soit. C'est juste que je n'ai pas pu vous mettre au minimum la pièce maîtresse que je voulais vous mettre dans ce concours et ça me trucue. Voilà. Franchement, j'aurais aimé pouvoir vous mettre ce rouge à l'œil de Gifre Star que je voulais tant vous mettre. Mais qui sait ? Peut-être que je pourrais vous en mettre plusieurs l'année prochaine si vous me faites gagner une fortune sur Utip, sur Youtube et tout et tout. Qui sait ? Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera puisque je ne sais pas quand est-ce que celle-ci sortira vu que je ne les trompe pas dans l'ordre. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501